Sophie Prothéol, c'est un groupe qui a 30 ans l'année dernière, donc qui a été créé à l'initiative du Monde Agricole, un établissement financier qui valorise l'ensemble de la chaîne de oléagineuse et protéagineuse française, donc 30 ans, et qui est passé dans les dix dernières années de 300 millions de chiffres d'affaires à 7,3 milliards en 2012, un peu plus de 8 000 personnes, présence dans 22 pays, sur 14 métiers, sur l'ensemble de la filière oléagineuse et protéagineuse. Je ne sais pas si on est un pionnier, mais on a inscrit dès le démarrage du groupe le développement durable comme étant notre message principal il y a 30 ans. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde est dans cette dimension-là, donc ça s'inscrit d'abord par la volonté du Monde Agricole de développer l'ensemble de la filière, mais de l'amont agricole jusqu'à l'aval, jusqu'au consommateur, c'est-à-dire qu'on a ces 14 métiers qu'il faut valoriser sur l'ensemble de la chaîne. Donc, en cela, on était pionniers à la création du groupe, mais aujourd'hui, on est pionniers sur plusieurs domaines. D'abord parce que, sur le plan financier, ce groupe réinvestit l'ensemble de ses dividendes dans la filière, ce qui est très atypique. Donc, on parle d'économie circulaire, mais là, en l'occurrence, on a une circularité sur le plan financier. On est aussi pionniers parce que, sur le plan de l'innovation, on a su valoriser cette filière en créant, alors on est connu pour les huiles de table, par l'ossieur, par Puget, mais aussi un certain nombre d'autres produits qui valorisent la filière de colza, notamment, avec le diester. Et en ce faisant, on a eu un certain nombre de sous-produits et on a réussi à les valoriser en devenant le leader européen de l'oléochimie, beaucoup de molécules que vous retrouvez dans les cosmétiques, dans la nutrition. Et là aussi, vous voyez que, petit à petit, je suis en train de décrire l'ensemble de nos métiers, qui sont assez circulaires. On a conçu notre modèle sur la base de ces critères sociétaux. Quand on a analysé stratégiquement l'ensemble de nos métiers, on a regardé leurs contributions sur la filière et son développement, bien évidemment, mais aussi leurs contributions sociétales. Quand je dis sociétales, ce n'est pas uniquement environnemental, qui est une dimension, mais c'est aussi en quoi nos métiers facilitent le développement vers les pays du Sud, en quoi ces métiers facilitent l'innovation, en quoi ces métiers facilitent l'emploi en France, qui est un élément important de constitution du groupe. Et c'est ce qui fait l'originalité du groupe. Et donc, c'est bien dans sa constitution, dans sa stratégie et dans son modèle que Sophie Prothéole s'inscrit dans cette économie dit positive aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada